Correction d'un exercice classique sur le second degré, où on nous donne la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, ici en bas à droite, et les paramètres a, alpha, bêta, delta sont ceux utilisés traditionnellement dans le cours. Et à partir de ce graphique, on nous pose trois questions. Que peut-on dire de a, puis de delta, puis que peut-on dire de alpha et bêta ? Si vous n'avez pas fait cet exercice, mettez-le sur pause. La correction PDF de cet exercice est présente sur matguillon.fm Alors la première question, à partir de cette représentation graphique, est de déterminer le signe de a. Vous devez connaître votre cours, et vous savez que, ici, clairement, la parabole est orientée vers le bas, ce qui signifie que a est négatif. Si a était positif, la parabole serait orientée vers le haut, là les deux bras tombent vers le bas. Clairement, le coefficient a est négatif. Il suffit d'exprimer ceci avec une phrase, on observe que les branches de la parabole sont tournées vers le bas, donc a est négatif. Donnez bien cet argument sur les branches de la parabole. Simplement dire a est négatif ne permet pas de vérifier que vous avez compris le cours. L'argumentation, c'est la première phrase. La conclusion est importante, mais l'argumentation de la première phrase est essentielle. La deuxième question est relative au signe de delta. Delta, c'est le discriminant. Le discriminant b²-4ac est le paramètre qui permet de déterminer si le polynôme admet des racines ou non. Comment cela se traduit-il par le graphique ? Un polynôme admet des racines si sa parabole intersecte, coupe l'axe des abscisses. Ici, on voit clairement que la parabole est en dessous de l'axe des abscisses. La parabole ne coupe jamais l'axe des abscisses. La fonction ne s'annule jamais, c'est-à-dire que le polynôme n'admet pas de racines. Si un polynôme n'admet pas de racines, cela veut dire que son discriminant est négatif. On peut le rédiger comme ceci. La parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, la fonction ne s'annule donc jamais. Cet élément est fondamental de bien comprendre que la fonction ne s'annule pas, donc que le polynôme n'a pas de racines. Et ce qui permet de conclure que son discriminant est nécessairement négatif. Beaucoup d'élèves justifient mal, ne font pas un raisonnement incohérent, se contentent d'affirmer que le discriminant est négatif, sans expliquer pourquoi. Ce qui est fondamental ici dans ce type d'exercice, c'est votre capacité à argumenter, à trouver les bons éléments qui permettent de faire un petit raisonnement et d'expliquer le résultat en s'appuyant sur des résultats de cours. La dernière question est de déterminer les paramètres alpha et bêta. On sait que le sommet de la parabole a pour coordonnée S, alpha, bêta. Et donc alpha est l'abscisse du sommet. On lit alpha est égal à 2, bêta sont en ordonnée. On lit bêta est égal à moins 1. Et on peut conclure comme ça. Les deux valeurs justifient bien ici les coordonnées du sommet S, alpha, bêta. C'est l'élément clé qui permet de déterminer ces deux valeurs. Attention, beaucoup d'élèves se trompent entre le alpha et le bêta et ne justifient pas, tel qu'il le faut, cette réponse. Bon courage !